On commence donc la bandoulière, je commence par faire un nœud, je prends mon crochet, je le mets dans l'attache, ensuite je tire le nœud, je fais un jeté et je tire une boucle, voilà, je suis attachée, je mets le crochet en bas, je vais aller chercher le fil pour faire une maille serrée, donc voilà, je fais une maille, je vais faire une deuxième, troisième, puis une quatrième maille serrée, je fais quatre mailles serrées, ensuite je vais faire, voilà, je fais deux mailles en l'air, je fais un jeté et je vais aller, j'ai le haut des mailles ici, des mailles serrées, donc je vais aller m'introduire, j'insère mon crochet sous la première, sous les brides de la première maille. voilà, je tourne le travail et je vais faire ma demi bride, une demi bride, voilà, je fais deux mailles en l'air, un jeté et je vais aller, je vais aller sous les bras de cette maille là, vous voyez, le haut des mailles ici, donc j'introduis le crochet sous les bras de cette maille là, je tourne le travail, je fais un jeté, je tire une boucle, je fais un jeté et je termine ma demi bride. je fais encore deux mailles en l'air, un jeté et je vais m'accrocher ici, vous voyez ces mailles là, quand je fais mes demi bride, les mailles sont là, donc je vais insérer mon crochet sous les bras de cette maille là, la première maille, je fais un jeté, je tourne le travail et je fais un jeté et je termine ma demi bride. je fais encore deux mailles en l'air, un jeté et vous avez des mailles qui sont ici, regardez, les mailles sont là, je fais un jeté et je m'introduis sous les bras de la première maille qui est ici, je m'introduis dessus, je tire une boucle et je tourne le travail, je finis ma demi bride. 2 mailles en l'air, quand je suis en train de faire mes 2 mailles en l'air, les autres mailles sont juste devant moi, donc je fais un jeté, je m'introduis sous les deux bras de la première maille, je tire une boucle, je tourne le travail, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je finis ma demi bride. 2 mailles en l'air, ensuite 2 mailles en l'air, quand je suis en train de faire mes 2 mailles en l'air, les autres mailles sont juste ici devant moi, en horizontal. Donc je fais un jeté, je m'introduis sous les bras de la première maille, je fais un jeté pour tirer une boucle, voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet, je tourne mon travail, je fais un jeté, je termine ma demi bride. Donc c'est toujours 2 mailles en l'air, je commence par faire 2 mailles en l'air, puis je vais faire une demi bride et je vais aller chercher la boucle sous la première maille qui se trouve ici, sous les bras de la première maille. Voilà, je tire, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je termine, voilà, ma bandoulière ça va se continuer, ça va se travailler comme ça tout le long. Donc je continue, je continue, je tire la boucle pour avoir 3 boucles et finir ma demi bride. 2 mailles en l'air, 1 jeté, les mailles sont juste devant moi, j'ai introduit le crochet dans la première, je tire une boucle, en même temps le travail se tourne par lui-même, mais vous le faites tourner. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je finis ma demi bride, ma demi bride se trouve ici. Donc ensuite, 2 mailles, encore 2 mailles en l'air, je fais un jeté, les mailles sont devant moi, j'insère mon crochet sous les bras de la première et en même temps le travail se tourne. Donc voilà, je tire la boucle, j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, donc je finis ma demi bride. Voilà, j'espère que vous avez compris, vous continuez jusqu'à la hauteur souhaitée. Puisque c'est un crossbody, donc c'est un petit sac qui va se porter d'une épaule vers l'autre, sous l'autre épaule. Donc la bandoulière doit être assez longue. Donc voilà, comme ça. Moi normalement, pour accrocher cette attache, il y a un demi-cercle qui vient, ce qu'on met dans le sac et ensuite on greffe, on greffe cette attache dessus. Moi j'ai pas ce demi-cercle, donc je l'ai fait directement dans le sac. Donc pour continuer, je vous dirai combien, la mienne mesure, pour ce sac blanc, j'ai fait une bandoulière qui fait, centre tirer sur la bandoulière, pour celle-ci, j'ai fait 1m19. Pour celui-là. Celui-là, elle fait 1m20, selon la hauteur de la personne, c'est une longue personne, donc la bandoulière doit être aussi longue. Donc continuer à faire la bandoulière, on se retrouve, une fois atteinte la longueur de la bandoulière, la longueur souhaitée, je vais accrocher cette attache, donc la deuxième attache. Donc je prends ça, j'introduis le crochet dans la dernière maille, en ayant l'attache dans le crochet, je vais faire entrer la boucle ici, et faire une maille coulée. Ensuite, je vais prendre une maille de ma bandoulière, la deuxième maille, je tire une boucle, et je passe dans l'attache. Voilà. Donc j'ai fait, là, deux mailles serrées, faire une autre. J'ai attaché ma bandoulière, la bandoulière à l'attache. Maintenant, je vais couper le fil. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il me reste à cacher ces bouts de fil, puis aller brûler le bout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire juste mon briquet. C'est parti. ça y est maintenant c'est collé je vais faire la même chose avec l'autre bout je vais faire la même chose avec l'autre bout c'est caché maintenant on a terminé avec ça je vais attacher ma bandoulière au sac comme j'ai dit normalement il y a un demi-cercle qu'on introduit ici et auquel on va attacher mais là moi puisque j'ai pas ces demi-cercle je vais juste introduire je vais juste attacher comme ça en introduisant voilà c'est fait voilà ma bandoulière maintenant attaché à mon sac je vais faire la même chose de l'autre côté voilà le sac maintenant il est terminé on va faire maintenant le gland ou la choucha donc je prends le fil et je vais l'entourer autour de mes doigts on peut utiliser un carton mais avec les doigts aussi c'est faisable donc je prends je vais faire des tours de fils comme ça autour de mes doigts autant que vous voulez pour faire votre choucha votre gland voilà je crois que j'en ai assez fait je vais couper ce fil et je pose les fils comme ça je prends un bout de fils pour nouer j'ai introduit ce fil comme ça au milieu et je vais faire un noeud premier puis un deuxième noeud voilà je peux couper les fils maintenant voilà 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 Merci. Voilà, j'ai fait le nœud, j'ai coupé un peu les fils, je vais prendre comme ça, je prends un fil, je le mets un peu en haut, je laisse un nœud vers le bas, ça c'est l'autre bout du fil et puis j'ai comme un nœud en bas, le fil il est là, j'ai laissé comme un rond en bas et je vais commencer à nouer ce fil comme ça, qui vient de la pelote, ce fil est bien dans la pelote et je vais commencer à nouer en serrant, voilà. Je vais couper ce fil et je vais chercher mon nœud là. J'introduis le fil que je viens de couper dans le nœud, j'introduis deux fois et puis je vais enlever le fil d'en haut et je vais tirer. Je vais continuer à tirer, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est les deux fils d'étape barre que j'avais au départ, là c'est le fil que que j'avais laissé tout à l'heure et ce fil je peux le couper maintenant petit. Il est caché là, voilà, je peux couper ce fil aussi, très petit. Il reste juste à brûler les bouts, comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça avec la laine, moi c'est un fil acrylique et qui peut se défaire. Il suffit de tirer sur un bout de fil et ça commence à se filocher. Vous voyez, je suis obligée de le brûler. Donc là, après, il faut couper, juste couper pour égaliser les pointes ici et ensuite brûler. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon crochet. Je dois accrocher ce choucha au sac. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon fil, je vais l'introduire sous ce nœud. Vous voyez ce nœud là ? Donc, je vais introduire mon crochet là et sur mon fil, je fais un nœud. J'introduis le crochet dans le nœud et je tire. J'insure et je commence à faire des mailles. Je vais faire 20 mailles, disons. Je veux que ce soit comme ça. Vous voyez, j'ai fait des mailles. Il se soit lent pour que ça puisse bouger quand ça bouge. Côté du sac. Donc, je vais faire des mailles pour l'accrocher ensuite au sac. Juste des mailles chaînettes. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je vais faire 12 d'un côté et ensuite je vais faire 12, ça veut dire 24 au total. 4, 5, 6, 8, 10, 12. Vous voyez comme ça ? Vous pouvez faire plus long ou plus petit, c'est comme vous voulez. Je m'introduis encore une fois sous ce nœud là et je vais faire une maille coulée. maintenant je vais couper le fil. Vous voyez, et tous ces bouts de fil que j'ai là, je vais faire des nœuds et puis je coupe. Dernier nœud ici. Et puis je vais vous faire des dessins. Avec un fil de laine, il suffit de prendre une aiguille et de cacher le fil et puis voilà, avec ce fil de laine. Voilà ma choucha, elle est terminée maintenant, je vais aller l'accrocher à mon sac. Je choisis le côté que vous voulez, côté devant ou côté gauche. Voilà, elle est accrochée, comme vous pouvez accrocher un porte-clés ou autre chose. Vous personnalisez votre sac comme vous souhaitez. Voilà, maintenant notre vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé suivre cette vidéo. Merci de l'avoir fait. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, un like. Merci. A la prochaine vidéo, Inch'Allah. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.